Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors avant de parler du quintet de ce mardi 25 juin, on va bien entendu revenir sur celui de dimanche avec une très belle victoire de Josco de Fitz. Vous étiez plusieurs à trouver de gagnants, je vous rappelle qu'il y avait deux abonnements mis en jeu ce dimanche puisque la semaine dernière il n'y avait pas eu de victoire. Du coup les deux qui ont été tirés au sort sont Cécile Vialel et Maurice Hermé. Excusez-moi si je me trompe en écorchant votre nom en tout cas, vous êtes les deux gagnants de ce dimanche pour avoir un mois d'abonnement. Au site turf-fr.com au prono VIP pour pouvoir l'obtenir. Il vous faut tout simplement contacter notre service client à l'adresse qui s'affiche en bas de votre cran david.turf-fr.com Voilà, en tout cas merci à tous une nouvelle fois d'avoir participé. C'est vrai que quand il y a un favori qui gagne, vous êtes beaucoup donc voilà, il faut faire un tirage au sort. C'est le jeu, c'est comme ça. En tout cas, on remet ça dimanche prochain. En attendant, on va parler du quintet de ce mardi 25 juin qui aura lieu sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est le prix d'HR, cinquième course du programme prévu à 13h55. C'est un handicap de catégorie sur les haies avec des chevaux âgés de 5 ans. Et au-dessus, ils sont 18 au départ. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un quintet en semaine avec 18 par temps. En général, c'est réservé au grand prix. En tout cas, là, on a quand même pas mal de monde sur un parcours de haies long de 3600 mètres. C'est une course qui est quand même assez ouverte et qui n'est pas si facile que cela à déchiffrer. On va quand même essayer de s'y coller avec le numéro 2 que j'ai retenu en tête de ma sélection. Il s'agit de Halit. Halit qui a changé d'environnement. Il y a de cela trois courses. Après une victoire réclamée à Compiègne début mai, elle est passée dans les box de Mathieu Pitard. Et ça s'est bien passé depuis son arrivée chez Mathieu Pitard. Elle porte la casac de Nils Pacha, un professionnel au trop qui connaît pas mal de réussite en province. En tout cas, ce Halit, pardon, c'est en gros de 6 ans, s'est imposé dès sa première sortie pour son nouvel entraîneur dans un handicap. Et puis derrière, malgré les 3 kilos en plus, il a confirmé dans un handicap bien plus relevé le 8 juin. C'était d'ailleurs sur ce parcours du côté d'Auteuil. Donc vraiment, on a une bonne ligne. On a un cheval qui est en forme, qui est compétitif à ce poids-là. Et qui, à mon sens, découvre une opposition à sa portée sur un parcours à sa convenance. Donc pour moi, il a tout pour plaire. La course est ouverte, mais lui, il a le droit de prétendre à la plus haute marge du podium. Ensuite, j'ai retenu des chevaux expérimentés. A commencer par le numéro 15, Henri Brullard, qu'on connaît parfaitement. Henri Brullard, c'est un cheval qui fait preuve d'une belle régularité. D'ailleurs, il reste sur une deuxième place dans la course référence disputée le 8 juin sur ce parcours. C'était un handicap du même acabit. Et c'est vrai qu'il était... Attendez, je regarde, j'essaie de me mettre sur la performance. Il terminait deuxième en battant Forza, je crois, notamment. Et d'ailleurs, c'est deux chevaux qui ont couru cette course l'an passé. Henri Brullard qui a terminé deuxième de cette épreuve l'an passé en valeur 48,5. Alors là, c'est vrai qu'il est en 50,5. Mais il a prouvé qu'il était quand même capable de bien faire en valeur 50,5. Voilà, il est battu par Dinosaure. Excusez-moi, je vais chercher le nom du cheval qu'il avait battu. Dinosaure qui court d'ailleurs cette épreuve. En tout cas, Henri Brullard qui prouve qu'il est capable de lutter pour la victoire malgré sa valeur. Et pour moi, si ça se passe bien, il est capable de, une nouvelle fois, jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 16, Forza. J'ai suivi la ligne. Forza qui vient d'afficher un être gain de forme dans la course référence derrière Henri Brullard. Et c'est vrai que l'année dernière déjà, Forza avait terminé troisième de cette épreuve en valeur 50,5. Là, elle est en 50,5. Du coup, je regarde si c'est... Non, c'est aussi un Hongre avec un nom pareil. Excusez-moi, c'est un mâle de 9 ans en tout cas. Forza qui est bien mieux placé que l'an passé lors de sa tentative dans cette course. La forme est là. Bref, beaucoup d'atouts dans son jeu. Il y a pas mal de monde au départ. C'est ça qui me fait un petit peu peur quand ils sont 18. Il faut que le parcours soit fluide. Mais en théorie, c'est une toute première chance. En speed, j'ai retenu en quatrième position le numéro 13. Il s'agit de Jury Bleu. J'aime beaucoup son profil, Jury Bleu. Il a couru trois fois cette année. Alors, c'est vrai qu'à l'âge de 4 ans, il avait couru dans des épreuves support de quintet. Il n'avait pas pu briller. Il avait une valeur qui était à 59,5. Même, il a eu une valeur à 61. Là, il est descendu en 53. Et c'est vrai qu'il a prouvé lors de son avant-dernière sortie qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie en terminant troisième d'un handicap à peau. Alors, certes, c'était l'hiver dernier. Mais depuis, il a eu droit à un petit break. Il a fait une bonne rentrée en terminant troisième pour son retour sur l'hippodrome d'Auteuil sur ce parcours dans une course à condition bien composée avec des chevaux qu'on connaît bien et qui ont déjà fait l'arrivée dans des grands handicaps. Donc, pour moi, la ligne est bonne. Et pour son retour dans cette catégorie, je trouve qu'il a vraiment une très belle carte à jouer. En speed, j'ai retenu en cinquième position le numéro 8. Il s'agit de Inzeo Dugoué. Inzeo Dugoué qui est en forme, qui alterne les deux spécialités de l'obstacle avec une certaine réussite. Il reste sur des tentatives en steep où il a bien tenu sa partie. Mais il a également montré qu'il était capable de bien faire en haie. Donc, voilà, un cheval qui a quand même des bons moyens. En plus, j'adore l'entraînement de Michael Serror associé à Kevin Nabé. Je trouve qu'il a vraiment un profil d'outsider très séduisant. Alors, il ne sera peut-être pas outsider, mais je trouve que c'est un cheval qui est vraiment capable de brouiller les cartes et qui, pour son retour en haie, est capable de frapper un grand coup. En speed, j'ai retenu en sixième position. En sixième position, j'ai retenu le numéro 11. Il s'agit de Mercinette. Mercinette qui est passée par la case réclamée l'avant-dernière fois et qui a prouvé qu'elle était capable de bien faire dans les grands handicaps. C'est bien simple. Mercinette vient de battre Alit ce que j'ai retenu en tête. Donc, clairement, la ligne est bonne. Il faut faire des choix. C'est vrai qu'elle l'a battue en étant à 40 contre 1. Alors, certes, cette fois-ci, il y aura certainement moitié moins, voire peut-être même encore un peu moins. Mais en tout cas, la forme est là. L'aptitude au parcours, l'aptitude à cette catégorie. Non, rien à ajouter. Je pense vraiment que c'est une jument qui est capable de bien faire, d'autant qu'elle associe un homme qui s'entend bien avec elle. Donc, attention, je l'ai retenu seulement en sixième position. Mais si elle venait à finir dans les trois premiers, il n'y aurait pas à crier au scandale. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro A7, Idole Duchesnet. Ça aussi, c'est un profil qui me plaît tout particulièrement parce qu'elle n'a couru que cinq fois à l'âge de six ans. Elle a connu une longue interruption de carrière, quasiment deux ans. En tout cas, plus de 20 mois d'absence. Elle avait couru en juillet 2022 avant d'être arrêtée. Elle a repris la compétition début mai. Donc, ça fait quand même une longue, longue période. Alors certes, elle a peu d'expérience. Elle a couru une seule fois handicap. C'était lors de sa dernière tentative en province en terminant troisième. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'incertitudes sachant qu'elle débute sur l'hippodrome d'Auteuil. Mais connaissant Marcel Roland, il a dû prendre son temps. Et s'il la juge capable de débuter à Auteuil, c'est qu'il la pense compétitive. C'est pour ça que je m'en méfie. Je l'ai retenu seulement septième parce qu'il faut faire des choix et qu'elle peut être encore un peu tendre avec aussi peu d'expérience. Mais en tout cas, c'est une jugement qui est certainement capable de bien faire. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 3, King of Run. On le connaît bien, King of Run. C'est un cheval de 9 ans qui a couru plusieurs quintets, qui s'est souvent placé à ce niveau-là. Il reste sur une sixième place dans un grand handicap. D'ailleurs, derrière Mercinette et Alit, la ligne est plutôt bonne. J'avoue que je le préfère sur 3 900 mètres. 3 600 mètres, il a déjà bien fait. Mais je trouve que c'est un petit peu court pour ses réelles aptitudes. Maintenant, il est dans sa catégorie. Il a montré qu'il était capable de bien faire à cette valeur. Donc voilà, peut-être pour une place, mieux, ça va être difficile. Et enfin, en 4 noms par temps, j'ai retenu le numéro à 9, Tonnerre du Temps. J'aime bien son profil à Tonnerre du Temps. C'est vrai que dernièrement, c'était une sixième place. Alors c'est vrai, Enzo Bonnet qui lui est associé, je crois que c'est encore un apprenti. Du coup, il ne pourra pas lui faire profiter de sa décharge vu que c'est un gros handicap quintet. Maintenant, c'est un cheval qui a quand même une certaine régularité, qui a déjà bien fait en 53 dans un quintet en terminant troisième. Donc là, il est en 54. Même s'il n'a pas la décharge... Pardon, 55, il a bien fait dans un quintet. J'ai cru 53, mais j'ai mal lu. 55, c'était l'hiver dernier. Donc pour moi, c'est un cheval qui, en théorie, en valeur 54, doit pouvoir jouer un bon rôle. Et s'il n'est pas trop dérangé durant le parcours avec autant de monde au départ, je pense qu'il est capable de brouiller les cartes à belle cote. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 15, le 16, le 13, le 8, le 11, le 7 et le 3. Et en cas de nom partant, le numéro 9. Voilà, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. Peut-être un petit point sur le conseil de jeu. C'est une course qui est ouverte. Honnêtement, on va suivre la ligne Alit, le numéro 2 qui me plaît tout particulièrement. Et puis surtout, la ligne Henri Bouillard et Forza le 15 et le 16. Tous les deux qui ont fait l'arrivée de cette épreuve l'an passé et qui ont certainement été préparés avec soin pour cette compétition. Donc attention, 2, 15 et 16. Mes trois préférés si vous voulez des bases. Mais honnêtement, moi, je pense que ça peut être pas mal de faire une longue et un ticket combiné pour ce quintet qui m'a l'air vraiment très ouvert et dans lequel il devrait peut-être y avoir quelques surprises. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. De la minute quintet en attendant. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé cette vidéo ou encore à la partager ou à cocher la petite cloche sur YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada